Bonjour à toutes et à tous, c'est Setsuke, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 8ème épisode de Crash Twins Sanity sur PlayStation 2. Voilà, donc la dernière fois qu'est-ce que nous avions fait ? Ben, pas mal de choses quand même. Déjà, on avait continué notre petit périple à l'intérieur de la grotte de glace. Ensuite on est arrivé à l'usine d'Engine. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une usine ? Ouais, on va dire ça, il faut un entrepôt de missiles, enfin bref. Regardez l'épisode précédent pour mieux voir de quoi je parle. Ensuite on a affronté Engine qu'on a battu assez facilement. Suivi de Nefariostropy et de son acolyte, j'ai oublié son nom, le Dr. Embryo, je crois que c'est ça. Et après on a fait un niveau course poursuite avec un foc qui voulait nous bouffer, sinon tout est normal. Et après nous sommes revenus ici, voilà. Et donc nous allons directement au Psychétron, là où nous attend Cortex, pour pouvoir faire un fameux voyage dans le temps. Du moins si tout se passe bien, n'est-ce pas ? Donc allons-y. Putain, je me remets bien sur ma chaise. Oh là là, purée, c'est pas facile d'avoir une chaise pétée, sérieux. Donc, ok, bon on y est, on y est, on y est, on y est. Je vais juste vite fait faire la sauvegarde auto, qui fait plaisir, voilà. Ok. Espèce de monstre ! Laisse mon frère ! Mais Christo ! Il est fichu, grâce à cet imbécile ! Il faut le réparer, et il n'y a qu'une personne qui puisse le faire. Ma nièce, Nina Cortex. Elle n'est pas délicieuse. Évidemment, j'ai fait quelques modifications, ici et là. Vite, mon dirigeable personnel ! Mettez le cap sur l'académie maléfique de Madame Amberley ! Oh mon dieu ! L'académie maléfique de Madame Amberley ! Un monde que j'aime beaucoup. Et qui est assez chaud. Dans mes souvenirs, j'avais vraiment galéré pour le faire. Et donc voilà, vous avez pu voir que grâce à notre sœur, notre magnifique sœur Coco, Tiens, prends ça et ça ! Elle a tout foutu en l'air en cassant les deux cristaux. Enfin, est-ce qu'ils étaient vraiment cassés ? Je ne sais pas. On a juste vu qu'ils avaient échappé de la main de Cortex, mais après, ils ont disparu. Est-ce qu'il n'aurait pas tout simplement pu les ramasser pour se servir de sa machine ? Ou est-ce qu'ils étaient cassés ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, toi, tu as tout foutu en l'air. Merci, sœurette ! Tiens, prends ça ! Tiens ! Bref. Donc, continuons. Du coup, on a... Notre compteur de cristaux affiche toujours 6, même si on est retombé à 4, normalement. Et du coup, pour récupérer les cristaux qui nous manquent à nouveau, il faut aller à l'académie maléfique. Je vais y arriver. De Madame Umberley ! Donc, c'est ce que nous allons faire sans perdre plus de temps. Cool ! J'ai eu chaud. Ok. Et, normalement, c'est bon. J'adore ce dirigeable. Le ciel est le plus bel endroit de la Terre. C'est comme ça que le riche et l'affreux valent. Oh, mademoiselle ! Je peux avoir un autre sachet de cacahuètes ? Je vais... Ennuyeux ! Je vais vous écraser comme le misérable punaise que vous êtes. Vous n'êtes rien pour moi qui suis le grand et le tout puissant. On est au Cortex ! Comment osez-vous vous moquer de moi à me manipuler ? Soyez certain que ma vengeance sera un terrible envers. Ouais, peu importe. Pas direct à ce qui est amusant. Ok. Eh ben, c'est cool. Très beau discours anti-Cortex. Et donc, voilà. Vous pouvez voir, nouvelle phase de jeu. Cette fois, on dirige Cortex. Parce que, oui, ce jeu nous donne la possibilité de contrôler, non pas seulement un personnage, mais carrément trois différents. Donc, évidemment, le crachement d'écoute, comme c'est le cas depuis le début du Splay. Mais également, Cortex et... Ok. Au secours, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne vois plus mon perso. Ok, donc, quatrième bug du jeu qu'on a réussi à trouver au cours de ce Splay. Mais c'est magnifique, le nombre de bugs. Énormissime qu'on découvre dans ce jeu. Bon, ben écoutez, on va se laisser crever. Déjà, je ne vois même pas mon perso. Oh, non, mais c'est incroyable. Voilà ! Purée. Pendant un moment, je ne voyais plus mon perso. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Putain, mais ce jeu a vraiment été codé avec le cul. C'est plus possible. Sérieusement. Je ne voyais plus mon perso pendant un moment. Ah, mais ouais, mais franchement, les bugs... Mais le pire, c'est que ça ne m'est jamais arrivé avant. Tous les bugs qu'on a vus depuis le début du Splay, ça ne m'était jamais arrivé avant. Ok, ben voilà, le syndrome du film refait surface. Tout ce qui ne m'arrive jamais hors caméra, ça m'arrive lorsque je filme. Voilà, évidemment. Enfin bref. Et donc, oui, je disais que dans ce jeu, on a la possibilité de contrôler non pas un seul personnage, mais trois différents. Donc évidemment Crash, Cortex et un troisième personnage qui est celui que nous allons normalement rencontrer. Pardon. Que nous allons normalement rencontrer tout à l'heure. Donc qui est la nièce... Pardon, j'ai vraiment du mal. La nièce de Cortex, donc qui est Nina Cortex. Voilà, tout simplement. Donc ouais, c'est cool, ça permet de donner un peu de diversité au gameplay. Et donc c'est très appréciable. Ok, d'accord. Donc lui, il ne sent rien. Je lui envoie un ballon dans la tronche, il ne sent rien. D'accord. Tout est normal. Tac. Donc. Donc, 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 donc. Essayons de récupérer quelques... Quelques... J'allais dire quelques cristaux. Quelques gemmes plutôt, si possible. Alors là, je ne sais pas du tout comment faire pour... Ah, d'accord, je vois. Ok, j'ai failli sacrifier une vie pour rien. Ok, donc, on va envoyer le ballon là-dessus. Non ! Va sur la TNT, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Non, mais va dessus ! Ouh, j'ai eu chaud. Cool, bon, ça nous fait une gemme. D'ailleurs, juste le nom, Académie Maléfique. C'est quoi, sobrement appelée Académie Maléfique. C'est génial. Comment je fais pour aller récupérer... Ah, mince ! Est-ce que c'est possible d'aller récupérer ? Je ne sais pas. Bon, peu importe. Ah, mais si, on peut. Enfin, je crois. T'es-tu ? Désolé. Voilà, je prends un peu de temps. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Ah, purée. Les fourbes, ils ont bien placé leur truc. Bon, on essaye de récupérer les gemmes restantes. Ce serait bien, quand même. Vous ne trouvez pas ? Putain, mais quand même, le bug de tout à l'heure, je ne reviens toujours pas. Oh là là, les bugs de ce jeu... Qui est excellent, hein. Enfin, voilà, le jeu est excellent. Mais les bugs... Mon dieu, les bugs. Ok, c'est bon. J'ai réussi à passer. Ouh ! Feu d'artifice ! Ouais, au final, ça n'a pas servi à grand-chose. Pardon. J'ai du mal à parler en ce moment. Euh... Ouais... Je vais juste essayer de péter la nitro là-bas. Mais non, mais t'es sérieux ? Non, mais écoute, 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 mon ami. Moi, je ne rigole pas, d'accord ? Tu vas me viser cette nitro et basta. Voilà. Je ne sais pas ce que ça fait apparaître. Ah oui, la vieille Alma Mater. Ancien étudiant moi-même, je connais bien les nombreux secrets de cette institution. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, on va faire un petit tour d'art à Fontaine. Voilà, c'est cool. On se baigne, c'est magnifique. Enfin, c'est cool de se baigner. C'est cool. Bref. Où est-ce que... Où est-ce que... Où est-ce que... Où est-ce que... Où est-ce que je dois aller pour récupérer la gêne qui se trouve là-haut ? Eh bien, je vais prendre le ballon ici. Putain, mais ils sont vraiment de ma stock, hein, les chiens, ici. Ok. Génial. Tac. Ok, génial. Ça nous en fait... Oh, casse-toi. Ça nous en fait trois. Ok, il nous en manque donc encore trois. Je ne suis pas sûr qu'on puisse les récupérer maintenant. Au pire, on reviendra après. De toute façon, on reviendra par ici après, je le sais. Donc, en attendant, en attendant, continuons par là. Et donc, les égouts. Voilà, on entre dans les égouts. Donc, ce n'est pas forcément ma partie préférée du jeu, mais ce qui va suivre après dans l'Académie Maléfique, c'est vraiment une partie que j'aime beaucoup. Enfin, bref. En attendant, il faudra d'abord passer par ici. Donc, c'est ce que nous allons faire. Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Arrête de danser, triple buzz. Ah, mince. Je n'ai peut-être pas... Non, ça va, il y a une bad gemme. Donc, utilise les tuyaux. Ah oui, il faut l'emmener là-dedans. Je crois. Ouais, c'est bien, ça fait bien, il faut bien le faire entrer là-dedans. Je suis bloqué ! Le plus grand savant démoniaque du monde ! Coincé dans un tuyau, ça ne pourrait pas être pire. Je sais que c'est complètement con et que je rigole à d'être complètement con, mais ça ne pourrait vraiment me dire. Et mon petit cortex, comme t'as pu t'en apercevoir, ça peut toujours être pire et je viens de faire le con. Ah là là. Je vais lancer. Je suis bloqué ! Le plus grand savant démoniaque du monde ! Coincé dans un tuyau, ça ne pourrait pas être pire. J'aime bien le... A la fin. Bon, cette fois, on essaie de ne pas se failer. Ok. Voilà. Donc, pendant que l'autre, là, fait une luse... On va... On va détruire les caisses, voilà. Ok. Donc, ensuite, on continue. La puissance du monde rouge pour tirer la chasse. Ah, mais franchement, le pauvre cortex, je le considère vraiment comme le dernier des... De... Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on ne le considère limite pas comme un étrume, hein. Le pauvre... Enfin, je ne sais pas, il a une vie, merde, il a une conscience aussi. Ça ne se fait pas de le traiter comme ça. Ok, on continue. Génial. Checkpoint. Non ! Mais où est-ce que tu vas ? Ah, ça m'a permis de découvrir l'emplacement d'une gemme. Ok, donc là, j'ai vraiment fait l'imbécile. Donc. Ah, mais ce n'est pas facile à contrôler le crash lorsqu'il fait rouler des trucs comme ça. Donc, on tire la chasse. Ah, mince ! J'ai oublié de faire tourner le tuyau. Quel idiot. On commence. Voilà, il faut faire tourner les tuyaux pour faire apparaître un chemin pour que Cortex ne tombe pas dans le vide lorsqu'il passe dans les tuyaux. Voilà, parce que tout à l'heure, ce tuyau n'était pas ici et du coup, il est forcément, il atterri dans le vide. Ce qui n'est pas très malin, je l'avoue. Et donc. Ok. Par contre, je ne comprends pas trop la logique. En quoi faire traverser Cortex dans les tuyaux fait apparaître des plateformes ? Voilà, la logique de ce jeu m'échappe un peu parfois. En bref. Comme je le dis si bien, ce n'est qu'un jeu. Donc, nous n'essayons pas de chercher de la logique là où il n'y en a pas. Ok. On doit venir là. Génial. Tu fais aussi une très belle tapette à moustique. Une gemme là-bas. Je regarde juste si j'en ai pas loupé une derrière. J'en ai pas loupé derrière. C'est magique. Ok. Pour l'instant, on ne s'en sort pas trop mal. Ça pourrait être pire, en tout cas. T'inquiète. Oh, tais-toi. Tu récupères ça. Merci. Essayez au moins d'être un minimum utile dans ta vie. Merci. Je me remets bien sur ma chaise. Oh là là. Qu'on m'offre une vraie chaise. J'en peux plus de ce tas de boulons. Ouh là là. Je vois que les décors sont vraiment pas molles. Tais-toi, Cortex. Tu ne veux pas finir empaillé. Génial. Est-ce que j'aurais pas limite... Non, j'aurais pas pu aller de l'autre côté. J'allais dire, j'aurais limite pu aller sur l'autre plateforme en sautant. Mais non, ça me paraissait un peu juste. Oh, un autre gemme. Ça nous en fait combien ? Trois. Plus que trois. Eh, d'où il sort ? Je l'ai chopé quand ? Est-ce que je le classifie comme étant un nouveau bug du jeu ? Non, allez. On va être sympa. On ne va pas considérer ça comme un bug. Allez, on va être sympa. Ouh là là. On s'arrête avant. Ce serait dommage de se faire brouiller par son truc. Oui, bien sûr. Ok, je pense que j'ai un oublié. Ouh là là. C'est chaud. J'aime vraiment pas ces trucs-là. Parce que... Oui, d'accord, on a compris. Le problème, c'est que ces trucs-là, ils projettent un espèce de truc vert et c'est difficile à esquiver par moments. Donc ouais, c'est pour ça que je n'aime pas trop ces créatures-là. Génial. Moi, je te préfère quand tu es dans un tuyau, toi. Ouh là là, doucement. Tombe pas. C'était juste. Ok. Tac, donc on va le mettre là-dedans. Mais on ne va pas encore tirer la chasse parce qu'il y a quelques tuyaux à actionner. Je vais récupérer la gemme ici que je n'avais presque pas vue. Il faut toujours vérifier. Juste, ça m'en fait combien ? Ça m'en fait 4. Je n'étais pas sûr. Ok. Tac. Génial. On vérifie s'il y a des gemmes. Oh putain. Bug de cam... What ? Redescend ! La caméra a encore bugué. Enfin, la caméra a bugué parce que ça ne l'avait jamais fait encore. Nouveau bug. Cinquième bug. Bug de caméra qui reste bloqué au-dessus du personnage. Là, j'ai l'impression que je veux un Metal Gear. Tadadada. Bon, bref. Bref, 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 bref. Ouais, mais là, ça devient limite injouable. Ok, c'est bon. Il s'est remis en place. Oh là là. Alors ce jeu est très fun Mais évidemment vu que le jeu parfait n'existe pas Du moins pas encore Il y a forcément son lot de défauts Et ben L'un des gros défauts de ce jeu Ce sont les bugs Malheureusement et aussi parfois le manque d'optimisation Parce que vous avez pu vous rendre compte Qu'il y a de nombreux lags Dans ce jeu Et ouais C'est dommage Je trouve ça dommage vraiment Ce jeu est vraiment cool Mais les bugs mon dieu Le pire c'est que j'avais jamais remarqué Tous les bugs que j'ai eu jusqu'à maintenant Je crois que je les avais jamais eu avant Donc Ouais c'est un petit peu C'est un petit peu Oula Comment je fais pour retourner là-bas Oh non et voilà La caméra s'est encore coincée Mais il n'y a plus de plateforme Ok super T'es sérieux mec ? Mais il n'y a plus de plateforme Mais j'ai blooper un truc ou Ok d'accord Est-ce que c'est encore un ? Ok là c'est de ma faute C'est autant pour moi Mais tout à l'heure Est-ce que c'était vraiment un bug du jeu encore ? Ou il n'y avait plus de plateforme ? Franchement je ne sais pas ce que les testeurs ont foutu Durant la phase de détection du bug Avant la commercialisation du jeu Mais je crois qu'ils devaient être légèrement bourrés Parce qu'ils n'ont pas bien fait leur boulot les mecs Parce que vu le nombre de bugs Que je vois depuis le début Mais ça fait un peu peur Franchement ça fait un peu peur Bref bon On va recommencer C'est pas grave Mais est-ce que j'aurais loupé un truc ? Je crois que c'est ici que je suis mort tout à l'heure J'ai dû louper un truc Ah oui bah voilà Je me disais bien Normalement il y avait une plateforme qui était censée être là Mais elle n'était pas apparue tout à l'heure Donc normal que je sois mort après De toute façon dans tous les cas J'étais obligé de mourir Je pouvais pas continuer Donc ouais d'accord Des fois le jeu te fait des coups comme ça C'est génial Enfin bref Donc Ensuite où est-ce qu'on doit aller ? Ok Oh là là Ok Donc toi tu restes là On vérifie toujours s'il n'y a pas éventuellement Des gemmes dans le coin Tac Ok Ça c'est fait Ouh là là J'ai fait me faire avoir Toujours pas que j'aime Ok 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 Génialissimo Lève-toi Et là je fais 25 minutes de vidéo Donc bon je vais pas tarder à m'arrêter Je vais essayer de continuer encore un tout petit peu avant quand même Je vois une gemme là-bas Ouh là là J'ai hésité pendant un moment Ouh C'était chaud Ouh C'était chaud Ouais Ok On récupère la gemme Naturellement Ouh là là C'était chaud Et donc C'est bon C'est parti pour le grand tour Ah je le vois Ok Où est-ce qu'il est passé Il est là Je le vois Il est là-bas Ah d'accord C'est pour ça que ça fait apparaître des plateformes En fait S'il fait tourner une roue Du coup ça Ouais Je sais pas Bon au moins ça rend le tour Le plus logique Parce que bon Le fait de passer dans un studio Qui active des plateformes Au premier abord Ouais c'était un peu Tiré par les cheveux Mais bon en fait C'est parce qu'il fait tourner Une sorte de roue C'est pour ça Ok Je comprends mieux Est-ce qu'il y a des cristaux Dans le coin Enfin des cristaux Des gemmes plutôt Il n'y a pas l'air d'y en avoir Il faut vraiment que je fasse gaffe Oh le con Oh non Je dois tout refaire Putain Mais c'est pas vrai Oh génial Eh ben on est reparti Putain Oh sérieux Pourquoi tant d'acharnement Sur moi Pourquoi tant de haine Sur moi Pauvre petit mortel Que je suis Ok Je suis vraiment un idiot C'est pas possible ça Non mais le pire C'est que je m'étais arrêté Avant que Qu'il arrive au bord De la plateforme Mais Mais non Le mec a décidé De continuer à courir Alors du coup Je peux pas vous le prouver Vu que je filme pas Ma tête Ni ma manette Donc voilà Mais je vous assure Les gens Que je m'étais arrêté Avant d'arriver au bord Mais L'imbécile Je ne sais pas pourquoi Il a décidé De continuer A avancer Voilà Ah là là Fin bref Bon On attend Une nouvelle fois Ok Donc cette fois On fait pas le con Oh purée Attends mais le truc C'est que La crash est quand même Assez sensible J'ai à peine Décalé mon joystick Un petit peu Vers la gauche Et il était sur le point De partir carrément Dans le vide à gauche Enfin à droite Plutôt Je commence à confondre Ma gauche et ma droite Génial Je manque vraiment de sommeil Ok Génial Cool Un cristal Et checkpoint Ah je pouvais pas mieux rêver Enfin je pouvais pas mieux rêver Pfff Ça pouvait pas mieux tomber Plutôt Je pouvais pas mieux rêver Pfff Quelle merde Je suis en train de raconter Encore Oh Dingo deal Confortable non On dit que vous deux Vous avez mis les mains Sur un trésor Et je veux ma part du gâteau Je n'ai rien compris A ce que tu viens de dire Oh Ok donc c'est parti Pour un nouveau boss Dingo deal Qui est un petit peu plus dur Que les précédents Boss Du jeu Voilà Donc ça c'était la première phase Très simple Mais par la suite Ça va vraiment se compliquer Et je crois d'ailleurs Que c'est le boss Le plus difficile du jeu Alors après peut-être Peut-être que je vais avancer Un peu en disant ça Ça se trouve Je vais vraiment le battre Le bois dans le nez Mais Mais voilà Bon Les premières phases De jeu sont vraiment Très faciles Tac Donc il faut qu'il tire Là dessus Voilà Après on fait un plat Ventre là dessus Ça éteint ses flammes Et du coup Je peux l'attaquer Les deux premières phases De jeu sont très faciles Mais après Ça commence à se compliquer Un peu Ouh là là Oh non De toute façon C'était assez dur D'esquiver ça Ouh Strike Voilà Allez plus qu'une fois Et après Il a son compte Ok Ouh là là Ouh là là Purée Il m'a eu Oh là là Il a failli m'avoir Ouh Waka Bang Et je bang Voilà Bon Ah bah j'ai pas trop 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 galéré Je pensais que j'allais plus galérer Que ça Je sais que quand j'étais petit J'avais vraiment Eu beaucoup de mal Pour ce boss Mais enfin bon Là c'est passé Plutôt facilement Fin bref Donc du coup Nous pouvons continuer Oh purée Ça se fait pas Je les avais même pas vus Génial Ok Comme ça moi j'aurais deux protections Ce sera pas plus mal Ok cool Et donc On retourne ici C'est génial Et normalement On va pouvoir récupérer Les dernières gemmes Qu'on avait pas pu récupérer Je crois Il me semble Avant que je dise n'importe quoi Bon déjà On va activer Le Checkpoint ici Ouais Attendez deux secondes Comment je fais pour Détruire Ces trucs là Enfin c'est La nitro Comment je fais Il n'y a pas une Ah mais Oh Set sky Set sky Set sky Set sky Ah là là On vient là Tac On va bien viser Ah purée J'y arrive pas Tac On va essayer De bien viser Voilà Voilà Et là je suis au 35 minutes Donc ouais C'est une vidéo Assez longue Très très longue Je crois d'ailleurs Que c'est la plus Longe Enfin c'est le plus long Épisode que je vous ai fait Jusqu'à maintenant Et il me manque Deux gemmes À l'académie Magnifique Je sais pas Si je les ai toutes Moi ça m'étonnerait Venez pas m'attaquer Les chiens S'il vous plaît Ouais Ah je crois J'en ai vu une Là-haut Ah non Non c'était mon imagination Je commence à voir Des gemmes partout Moi c'est horrible Ah J'en vois une là-bas J'en vois une là-bas Non mais t'es sérieux Ok d'accord Donc Ouais 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 c'est ça Donc ok Cool le script De la scène de tout à l'heure C'est relancé Ok Tout est normal Deux secondes J'aimerais juste Voilà J'aimerais juste Désactiver l'autosave Pourquoi ? Parce qu'il y a une caisse là-bas Et j'ai pas envie Que ça me sauvegarde Automatiquement Le truc Sans faire exprès Donc J'aimerais quand même éviter Hein Vous en conviendrez Voilà Ne sait-on jamais Je préfère prendre mes précautions Oh là là Allez viens là Bien là le ballon Voilà On va s'arrêter Ici Juste là On va essayer de bien viser Si j'y arrive Oh non mais t'es sérieux Ok en gros Je suis obligé de me faire exploser Ouais Là j'avais plus le choix Ah je suis retourné ici Désolé Je prends un peu de temps Oh non J'ai pas envie de relancer la scène On a compris J'aimerais J'aimerais Non La vieille Alma Ancienne étudiant moi-même Je connais bien les nombreux secrets De cette institution Ok Génial Bon et surtout J'ai désactivé aussi l'autosave Pour éviter Voilà que ça me sauvegarde ici Parce qu'on sait jamais Avec ce jeu Maintenant je commence à être habitué Je sens qu'il pourrait y avoir Un bug du style Voilà ça me sauvegarde Automatiquement ici Et du coup Ça peut très bien Je sens bien Venir Ce truc là Ça peut très bien M'obliger A refaire tout le chemin Dans les égouts Parce que Parce que le jeu considère Que Que Je l'ai tout simplement pas fait A cause de De la cinématique Qui s'est empanchée tout à l'heure Du coup Voilà je préfère Prendre les précautions Et la dernière J'aime se trouve Là Où est le ballon Il est là On va se faire un petit Foot Ok Merci de m'avoir stoppé Dans mon délire Est-ce que je peux monter Là dessus Je ne peux pas Ok Ça fait apparaître Les caisses Et 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 c'est tout Je ne peux pas monter Il faut obligatoirement Que la plateforme ici Bouge mais Elle ne compte pas bouger Apparemment Donc Pour le moment Je ne peux Rien faire de plus Bon Bah c'est génial Vous trouvez pas ça beau vous ? Oh purée J'avais pas vu Bon Je cherche l'entrée De tout à l'heure Où est-ce qu'elle est ? Elle est là Ok Donc On va s'arrêter ici Pour ce très long épisode De 40 minutes Je pense que le prochain Sera beaucoup plus court Histoire de compenser un peu Et donc Voilà On est A l'intérieur De De l'académie Donc Pour la zone Chaos en classe C'est génial Titre très Magnifique Et très évocateur De ce qui nous attend Par la suite En tout cas J'espère que Cet épisode vous a plu Les gens Et J'espère que vous attendrez Le prochain épisode Avec impatience Moi je vous dis A la prochaine Salut les gens